Le projet du nouveau complexe hospitalier, c'est un projet qui est actuellement en réalisation. C'est le plus grand projet en exécution actuellement au point de vue immobilier, au point de vue clinique au Québec. C'est un projet de plus de 250 000 m2 de nouvelles constructions. C'est un projet qui demande un investissement actuellement de plus de l'ordre de 2,24 milliards de dollars. Donc, c'est un projet de grande envergure. Il faut être fier dans la Ville de Québec de voir s'ériger le nouveau complexe hospitalier sur le site de l'hôpital L'Enfant-Jésus. C'est un projet qui a débuté quand même sous son accord dès 2013. Notre première pelletée de terre est en 2017. Notre projet s'échonne à peu près sur une dizaine d'années. Notre projet se construit au fur et à mesure que les bâtiments sont prêts. On les livre pour les mettre déjà à la disposition de nos patients, de nos cliniciens et les mettre déjà en production. Donc, notre phase 1 actuellement est complètement terminée. On a livré notre centrale d'énergie, notre bâtiment des génératrices, également notre plateforme clinico-logistique, notre centre intégré de cancérologie, maintenant notre centre de recherche et tout prochainement notre cyclotron. Une des composantes dans le nouveau complexe hospitalier est le centre de recherche. Nous avons déjà des centres de recherche au sein du CHU de Québec, Université Laval. Par contre, nous avons construit un tout nouveau centre de recherche à proximité du centre de cancérologie pour faciliter vraiment le travail d'intégration de nos équipes, autant en recherche clinique, en recherche fondamentale, et aussi pour être axé sur les besoins au temps des patients pour développer des nouveaux protocoles de recherche. Donc, on a un bâtiment qui se compose de cinq étages. On a un secteur plus administratif. On a un secteur de laboratoire dans lequel je suis actuellement. C'est un secteur qui va nous permettre de pouvoir continuer tous nos projets de recherche actuellement, autant fondamentales que cliniques. Donc, c'est vraiment la réunification des savoir-faire, de notre équipe actuellement de recherche avec nos cliniciens du secteur, entre autres, de l'axe de l'oncologie. La plupart des chercheurs qui vont occuper les espaces du nouveau centre de recherche, ils proviennent de notre centre de recherche à proximité de l'Hôtel-Dieu, donc sur la rue Mec-Marron, donc le secteur du Saint-Patrick. Notre équipe aussi qui se trouve actuellement au Cerceau. Donc, c'est une équipe qui est déjà en recherche actuellement, qui travaille sur des projets actuels. Ça amène une certaine complexité de les déménager en cours de projet de recherche, parce que déménager des chercheurs, c'est une chose en termes de personnes humaines, mais aussi tout le protocole de recherche avec tout leur plateau technique, et également tous les protocoles en termes d'approche autant pharmaceutique ou d'approche aussi avec moi, ce que j'appelle leur cheptel de petites bibites. Merci.